Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer une facture d'achat de base Alors, une facture d'achat de base s'enregistre dans des comptes, comme tout document Donc un compte est présenté de cette façon D'un côté vous avez le débit, côté gauche, côté droit le crédit Au débit, c'est à dire ici, on va enregistrer tout ce qui entre dans l'entreprise Soit immédiatement, soit plus tard Voilà, donc c'est ce qui entre dans l'entreprise Côté crédit, bien entendu on va enregistrer tout ce qui va sortir de l'entreprise Soit immédiatement, soit plus tard Alors, c'est un petit peu comme dans une phrase Quand on lit, on entre dans la phrase par la gauche et on en sort par la droite En comptabilité, on a le même raisonnement Tout ce qui rentre dans l'entreprise va être au débit Tout ce qui va en sortir va être au crédit Pour des documents comme des factures Alors, analysons maintenant une facture et voyons comment l'enregistrer Alors, on va se placer chez un des deux partenaires de cette facture Donc ici, nous allons travailler sur l'entreprise Yone Equitable Alors, regardons un petit peu cette facture On voit qu'il existe ici une personne tout en haut, à gauche Et une entreprise un peu plus en dessous La personne qui est en haut à gauche est dénommée le fournisseur C'est celui qui rédige le document La personne située en dessous va donc être le client Alors, maintenant, posons-nous la question Si je suis client, quel acte commercial je réalise ? Un achat ou une vente ? Un client a pour habitude d'acheter Donc, j'ai réalisé un achat Alors maintenant, allons plus loin Et voyons comment enregistrer cette facture Vous voyez que cette facture dispose d'un certain nombre de produits Qui ont donc été achetés par Yone Equitable Il y a un total de la marchandise Il y a une TVA et il y a un état payé Première chose à voir, c'est que Comme nous avons déterminé au préalable Que nous avons acheté de la marchandise On va créer le compte achat de marchandise Et là, nous allons nous poser deux questions Première question Dans cette facture, que vaut réellement et seulement la marchandise ? On s'en rend compte que la marchandise Vous voyez la question, que vaut réellement la marchandise ? La marchandise vaut réellement 384 euros Après, nous allons nous poser la question Est-ce que cette marchandise va entrer ou sortir de mon entreprise ? Là aussi, comme j'achète Vous rentrez la marchandise dans l'entreprise Ce qui va nous donner que les 384 euros vont se retrouver au débit Passons maintenant à un autre élément de la facture à enregistrer Qui va être la TVA Alors, la TVA, vous le voyez ici Elle est facile à retrouver Puisqu'il faut qu'il y ait le mot TVA Et le taux de TVA pour la connaître La TVA, c'est très simple Elle va suivre, elle va être placée du même côté Que celui du compte sur lequel elle est calculée Si vous regardez un petit peu Les 21 euros ont été calculés sur les 384 euros Et donc, cette TVA que l'on appelle déductible Va se retrouver du même côté que l'achat Puisqu'elle a été calculée sur l'achat Alors, une petite astuce TVA déductible, ici D comme débit Ça vous permet d'avoir un repère Voyons maintenant le dernier élément à enregistrer Qui est le net à payer Alors, le net à payer Là aussi, nous allons nous poser deux questions Première question A qui j'achète ? La réponse est simple J'ai acheté à Lobo 10 Et on a déterminé que c'était le fournisseur Donc, je vais créer le compte fournisseur Deuxième question Est-ce que cet argent, cette somme, cette dette que je dois Va-t-elle entrer ou sortir de mon entreprise ? On se rend compte qu'à un moment donné Il va bien falloir que je paye mon fournisseur Donc, cette somme d'argent va sortir Et donc, si elle sort Elle va se retrouver au crédit du compte fournisseur Récapitulons un peu tout ça Voyons notre écriture Achat 384 au débit TVA 21,12 au débit Et fournisseur 405,12 au crédit Une règle comptable est importante à avoir en tête C'est la règle de la partie double C'est-à-dire qu'il me faut autant d'argent au débit qu'au crédit Regardez ici, j'ai 384,21,12 au débit Donc, si je les additionne, je dois retomber sur mes 405,12 Voyons un petit peu comment cela se présenterait dans un journal D'un logiciel On y mettrait la date Donc, journal d'achat, bien entendu, janvier On y mettrait la date Le numéro de la facture On retrouve notre 607 pour 384 La TVA pour 21 Fournisseur pour 405 Bien entendu, dans l'Ibd, on mettrait que c'est la facture Lobo 10 Et le logiciel lui, faisant les calculs On verrait bien que la partie double a été respectée Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon Et vous donne rendez-vous sur une prochaine Au revoir